Je m'appelle Martin Savard, je coach à Rimouski pour l'école Paul-Hubert. C'est Alexandre Gauthier, je viens de Rimouski aussi, je suis entraîneur pour l'école Paul-Hubert. J'aimerais savoir, vous êtes des jeunes entraîneurs, j'aimerais connaître un petit peu votre philosophie, votre approche pour l'équipe de l'Est du Québec. C'est sûr que nous, on misait beaucoup sur l'intensité, la défensive. Normalement, les points viennent avec, donc c'est vraiment ça aujourd'hui. Aussi, pour le restant du tournoi, c'est vraiment l'intensité au travail. Oui, c'est ça, parce que c'est difficile, on est une grande région, donc la cohésion avec les jeunes n'est pas toujours là, ils jouent dans des équipes différentes. Donc, on mise beaucoup sur l'intensité, le jeu d'équipe, que la défensive, dans le fond, nous fasse, nous le reste dans le match, autant offensivement que défensivement, on mise beaucoup là-dessus. J'aimerais avoir peut-être vos commentaires sur le match d'aujourd'hui. Ça a été un match vraiment intense. Un moment donné, vous perdiez par 10. Vos boys sont revenus dans le game. J'aimerais ça que vous m'en parliez un petit peu plus. En fait, nous, on est contents du comeback. C'est sûr que la fin, c'est tout le temps un peu décevant, mais on est vraiment contents de comment on s'est relevé. C'est sûr qu'on a eu des up and downs durant le match, mais on avait dit aux gars aussi, c'est tout le temps rester focus, faire attention au ballon. Puis la minute qu'on a commencé à faire ça, puis à travailler defense, ça a recommencé, puis les bonnes choses sont arrivées. Dans le fond, c'est faire attention au ballon. C'est les revirements qu'ils nous ont tués aujourd'hui. Le deuxième quart un peu plus mou. Les gars, souvent, c'est ça, ça prend un up and downs, ça prend une claque d'en face pour qu'ils se réveillent. Mais on est vraiment fiers parce qu'ils ont réussi à appliquer les consignes. Ils sont revenus, ils sont restés intenses. Ils auraient pu abandonner au deuxième quart à la demi. Ils sont revenus forts, puis on peut juste les féliciter pour ça. OK, puis pour la fin du tournoi, finalement, j'aimerais savoir c'est quoi, qu'est-ce qui vous attend? On a une partie ce soir à 19h contre la Côte-Nord. Puis ensuite, si on gagne, on part, ça va dépendre de la troisième ou quatrième place du Pou. Parce qu'on a perdu les deux parties par des pointages serrés, mais c'est ça qui arrive. Donc, on va y aller pour la troisième place, pour les deux victoires, pour finir le tournoi. Moi, c'est Simon Dionne, je viens de Rivière-du-Loup. Je suis numéro 13 de l'Est du Québec. Puis ça fait environ trois ans que je joue au basketball. Moi, je m'appelle Anthony Thibault, je viens aussi de Rivière-du-Loup. Je porte le numéro 4. Puis ça fait trois ans que je joue au basketball. Pour premièrement, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de votre rôle dans l'équipe de l'Est du Québec. Alors, moi, mon rôle, habituellement, c'est de monter la balle, faire des bonnes passes, attaquer le panier, aller au lancer franc, parce que je suis compétent au lancer franc. J'ai un bon pourcentage, je suis en confiance, ça me met en confiance. Puis après ça, je vois à peu près, je prends des shots, puis ça va. Moi, mon rôle, joueur de centre, je dois prendre des rebonds, attaquer la clé, puis me donner en défensive pas mal. J'aimerais savoir pourquoi vous pensez que vous avez été choisi pour jouer, faire partie de l'équipe de l'Est du Québec? Personnellement, moi, je crois que c'est pour mon intensité en défensive puis en offensive. Moi, pour ma défensive, puis pour me mener le jeu, je fais des bonnes passes, lancer francs, comme ça. Puis en finissant, j'aimerais ça que vous me parliez un petit peu de qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines games. Je pense qu'on va affronter quand même une bonne équipe. Ça va être encore du travail, puis on va essayer de travailler fort là-dessus.